Gloire à Dieu, je souhaite la bienvenue à chacun de vous à ce congrès de stratégie des dirigeants de cette année au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous parle et que le Seigneur réveille chacun de nous pour que l'œuvre du Seigneur, nous le fassions comme si nous commençons pour la première fois et la puissance du Seigneur sera dans votre vie, la compréhension dans votre vie et la perception de la vérité pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez faire des espoirs pour le Seigneur dans cette année, dans cette nouvelle année qui s'annonce, le Seigneur le fera dans votre vie au nom de Jésus. Nous commençons toujours notre stratégie, le congrès, la première semaine de l'année et je loue Dieu pour ceux qui sont là et pour ceux qui sont connectés avec nous partout dans le Nigeria, partout en Afrique et je remercie le Seigneur pour la préparation de chacun de nous de recevoir, vous allez recevoir et également pour la résolution de cœur, pour que le Seigneur lui-même fasse quelque chose en vous, vous recrée, vous donne d'énergie, vous réemballe et vous ne serez plus jamais quand vous l'étiez l'année passée au nom de Jésus. La gaieté, la joie, vous savez quand vous portez, vous avez un air heureux, un visage rayonnant, une attitude joyeuse et intérieurement vous êtes bas, cela vous diminue au-delà d'affecter ce qui vous atoure, on a un visage joyeux, ayez une bonne attitude et sachez que voici nouvelle année et une nouvelle année a déjà commencé et pour ceux qui se joignent à nous pour l'étude biblique de lundi, nous sommes là avec nos dirigeants de partout et ce que nos dirigeants vont manger. Parfois, vous savez, à la fin de l'année, il faut rassembler les petits-enfants, les jeunes et les jeunes adultes, les pères, les mères, les grands-pères, les grandes-mères, rassembler tout le monde et ensuite nous mangeons pour célébrer la fin de l'année et le début d'une nouvelle année. Alors l'étude biblique, vous qui êtes là, l'étude biblique, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous rassemblons tout le monde ensemble. Dieu fera quelque chose dans votre vie, dans ma vie, dans ma famille. Le Seigneur fera des prodiges au nom de Jésus. Vous êtes prêts? Je ne veux pas demander si vous êtes prêts parce que je sais que vous êtes prêts, prêts à recevoir et prêts à avoir d'impact dans votre monde au nom de Jésus. Que ce peuple prélève les mains comme nous prions, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour tous nos frères, nos soeurs, à l'étude biblique. Nous te remercions pour tous nos ministres, ouvriers, au congrès, au stratégie de leader. Je prie que ce congrès fait ce que tu n'as jamais fait, révèle ce que tu n'as jamais révélé, impacte chaque vie d'une nouvelle manière au nom de Jésus. Tu nous as déjà réveillés. Réveille ton peuple encore et que ton œuvre prospère entre nos mains au nom de Jésus. Nous n'allons pas avoir l'air déprimé. Nous ne penserons pas à la dépression. Nous n'agirons pas dans la dépression. Nous ne permettrons pas à la dépression des années passées de nous affecter la joie, la gaieté, la joie sur notre partage. Au nom de Jésus, confirme ta parole dans chaque vue. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà béni pour vous asseoir. Cette année, pour notre congrès, nous considérons le thème « Le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ » et alors la préparation pour cela. Le Seigneur veut nous préparer. Et je veux que vous compreniez. Les disciples et les apôtres qui ont entendu ces propos en réponse à leur question. Voyez cela en Matthieu chapitre 24. Ils ne s'étaient pas assis. Ils n'avaient pas dit « Christ revient ». Alors ils n'étaient pas allés croiser les bras. Dans les actes des apôtres de chapitre 1 jusqu'au chapitre 28 a suivi les révélation de l'imminence du retour de Christ. Alors pour nous, comme nous apprenons au sujet du retour de Christ et que nous nous préparons pour être prêts, l'urgence dans la préparation. L'urgence dans la préparation pour le retour de Christ. Nous devons alors nous emballer dans l'occupation, dans la commission que le Seigneur nous a donnée par rapport au retour de Christ. « En tant qu'on parle du retour de Christ, on ne veut pas nous être d'accord. Ah, le temps est terminé. Ah, nous sommes à la fin et Christ revient très bientôt. Alors ce que je fais, c'est de me préparer pour cela, pour ce retour, pour ce retour, pour cet enlèvement. Non, nous nous préparons et nous préparons les autres également. Le message que nous considérons ce soir est intitulé « L'urgence de la préparation pour le retour de Christ ». « L'urgence de la préparation pour le retour de Christ » en Matthieu, chapitre 24, à bas du verset 1er. « Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. « Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » « Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? » « Quand cela arrivera-t-il, tout ce que tu disais, et quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde ? » « Comprenez, apprendre concernant le retour du Seigneur doit nous amener, vous amener, premièrement, à être des hommes et des femmes de prière en privé. » « Pour être prêts à faire ce que Dieu nous a établis à faire. Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne et nous préparer en attendant le retour du Seigneur. » « Être des vieilles sages et non des vieilles folles, premièrement, un homme, une femme, un dirigeant, un responsable, un père, une mère, un enfant, de prière en privé. » « Chaque fois que vous avez une opportunité, chaque chance que vous avez pour avoir plus de force, plus de grâce, plus d'habileté, un homme, une femme, de prière en privé. » « Tout au long de ce congrès, quand vous êtes venus, pour écouter, quand vous êtes venus, pour recevoir, quand vous êtes venus, pour aller davantage profondément dans les expériences chrétiennes que vous avez eues, vous devez être un homme, une femme, de prière en privé, deuxièmement, un homme, une femme, de pureté qui sonde l'âme, une pureté profonde, une pureté absolue, pureté de cœur, qui sonde tout le domaine de votre vie, qui examine votre âme, et ceux qui vous voient, et ceux-là qui vous connaissaient, et ceux-là qui s'asseillent à côté de vous, ils reçoivent la ferveur et le feu, et la pureté qui sonde l'âme que vous avez. Et si quelqu'un, par négligence, fait un commentaire, une blague, une plaisanterie, et semble qu'il vit dans l'autre année, dans l'ancienne vie, la pureté qui sonde l'âme apportera la conviction sur tous ceux, et il va se redresser. Troisièmement, vous devez être un homme, une femme, qui cherche la puissance spirituelle, la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans votre Jérusalem, dans votre église locale, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu doit saturer chaque domaine de votre vie. La puissance du Seigneur et de l'Esprit doit être si définie dans votre vie. Même sans que vous ne parlez, elle sera en train de jucler. Je n'ai pas entendu votre amène. Vous devez être des hommes et des femmes. De passion scripturaire. Vous savez, il y a des gens. Les vies sont molles, les regards sommeillants, l'attitude dormante, et il semble que le poids ancien du monde est sur leur épaule. Et ils n'arrivent pas à marcher, ils n'arrivent pas à courir, ils n'arrivent pas à être enflammés. Et le Seigneur nous appelle, comme il nous amène à ce congrès, et il nous conduit dans la nouvelle année. Et demain, c'est le culte de réveillon. J'ai dit, demain, c'est notre culte de réveillon. Je parlerai de quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Vous ne dormirez pas. La vision de 2020, vous verrez clairement, votre vie prendra un nouvel éclat au nom de Jésus. La passion, la passion. J'ai pensé à Moïse, et je vois la passion. Il ne pouvait pas apparaître devant Pharaon, et avoir les regards baissés sur la terre, les épaules rabaissées. Et tous les magiciens étaient là. Et les magiciens étaient très certains sur eux. Les magiciens lui disaient, ne t'en fais pas. T'accontes à ce qu'il jettera. Nous allons jeter la même chose. Nous allons reproduire ce qu'il essaie de faire. Moïse doit venir entraîner les panneaux. Jamais un homme de passion. Je pense à Jésus-Christ, au milieu de tous ces gens-là, courant après ces Cananéens, et marchant comme s'il y avait des attrites à genoux, dans les cuisses, dans les angles, et n'arrivait pas avant jamais. Ces hommes, ces femmes, que Dieu a utilisé par le passé, il va utiliser mon frère, il va utiliser ma soeur. Ils n'étaient pas des gens dormant, ensommeillés, c'était des gens qui avaient la passion scripturée. Vous aurez la passion. C'était des gens qui avaient un objectif ferme. Ils avaient un objectif inébranlable. Quelque chose qui les faisait vivre. Quelqu'un a dit, si vous n'avez pas une raison de vivre, vous n'avez rien qui est digne, auquel vous devez vous attacher dans votre vie. Des hommes qui avaient d'objectifs dans la vie. Ils étaient inébranlables dans l'objectif. Tout congrès auquel ils participent, toute retraite des ouvriers auquel ils participent, toute renaissance de planification à laquelle ils participent, toute retraite à laquelle ils participent, il y a toujours un objectif dans leur cœur. Et cet objectif, ils sont inébranlables en cela. Et rien n'arrive à arracher ce tortier de leur vie. Rien ne va arracher ça de ta vie, au nom de Jésus. Des hommes et des femmes. De persévérance sainte, vous savez, dans la vie. Il y a des choses qui vont traverser votre chemin. Il y a des choses qui vont essayer de vous courber, de vous briser. Il y a des choses qui vont essayer de vous arrêter. Dans votre voyage vers le royaume, il y a des choses qui vont essayer de vous affaiblir dans votre marche, dans l'œuvre que Dieu vous a confiée. Mais quand vous dites « Il n'y a rien de si grand, de si profond, de l'enfer qui pourra empêcher mon progrès, ma marche en avant. » Que ce soit ce qui viendra, vous mettez ça de côté comme un saint de Dieu et vous persévérez. Vous n'allez pas mourir au milieu de la voie. La persévérance. Avancez. Je vais avancer. La persévérance. Allez de l'avant. J'irai de l'avant. Et vous devez traverser toutes les portes. Cette nouvelle année, toutes les portes, vous allez les traverser. Ces hommes et ces femmes qui se préparent pour le retour du Seigneur, qui se préparent pour avoir un ministère des derniers temps, un ministère qui les introduit directement dans la présence du Seigneur. Des gens de principes saints. Des gens qui ont des principes saints. Les principes sont saints. Ils savent pourquoi ils vivent. Ils savent pourquoi ils servent. Ils savent pourquoi ils prêchent. Ils savent pourquoi ils travaillent. Et ils ont des principes seulement le meilleur et bon pour le Seigneur. pour mon roi. Et pour cela donc, rien ne pourra diluer le principe ou le pratique au nom de Jésus. Je vous soumets. Comme vous êtes venus à ce congrès, je m'en remets à vous. Quand vous participez à l'étubique de ce soir, que vous devez prendre la décision et vous devez dire cette nouvelle année qui s'annonce, va marquer une grande différence dans ma vie, dans mon ministère, dans mon service, dans mon église locale, dans tout ce que je fais, je serai un homme, je serai une femme, je serai un frère, je serai une soeur de prière en privé, de prière en privé, d'une priorité qui sonde l'âme, j'attends que vous notez, si vous ne m'avez pas noté avant, de puissance spirituelle, de passion scripturaire, d'objectif ferme ou inébranlable, de persévérance sainte et de principe sain. Ça, c'est moi. J'ai dit, ça, c'est moi. Les disciples sont venus et ont posé la question, une question venant du cœur. Le Seigneur parlait de son départ, de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, des morts et il parlait également de son retour, chapitre 23 de Matthieu, Matthieu 23. Lisons le verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Quand je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni, soit celui qui vient. ils ont entendu qu'il vient. Béni, soit celui qui vient. Il a dit, je reviens. Vous m'avez rejeté maintenant. Vous m'avez renoncé maintenant. Vous m'avez trahi maintenant. Vous m'avez crucifié maintenant. vous m'avez lapidé maintenant. Vous m'avez enseveli maintenant. Je ressusciterai encore. Il est ressuscité. Et il dit, il reviendra encore. Et vous verrez, vous direz, béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pourquoi dans le chapitre 24, ils ont posé la question qu'ils ont posé. Et voilà pourquoi nous apprenons sur la réponse qu'il a donnée. Sur l'urgence de la préparation pour le retour de Christ. Comme nous considérons ces versets, il y a trois choses à considérer. Premièrement, la révélation inchangeable du retour de Christ. Inchangeable. Inaltérable. La révélation inaltérable du retour de Christ. Deuxième point. La ruine. La ruine irréparable avant le retour de Christ. La ruine irréparable avant le retour de Christ. Il leur a dit, parlant du temple, tous ces bâtiments du temple, aucune pierre ne sera laissée chez une autre. Tout s'effondrera. Tout sera dispersé. Et ce sera irréparable. Non seulement le temple, même Jérusalem. Non seulement Jérusalem, la nation d'Israël. Non seulement la nation d'Israël, tout le monde, il y aura une ruine. Il y aura une dévastation. Il y aura une destruction. Irréparable. La ruine irréparable avant le retour de Christ. Troisième point. À la lumière de tout cela, à la lumière de tout ce qui est révélé, notre préparation urgente pour le retour de Christ. Le troisième point. Ta préparation. Ma préparation. La préparation de l'Église. La préparation de tout ceux qui veulent passer l'avenir éternel avec Christ au ciel. Notre préparation urgente pour le retour de Christ. Premier point. la révélation inaltérable, inchangeable sur le retour de Christ. Le retour de Christ est une révélation. Lui-même a donné cette révélation avant même cette période. Voilà pourquoi il posait la question si tu reviens et que tu as répété depuis toujours. Alors quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour, de ton avènement ? Matthieu 16 verset 27. La révélation de son retour en Matthieu chapitre 16 verset 27. Il dit dans le verset 27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses oeuvres. Il revient encore qu'il n'y a aucun doute dans votre esprit dans votre coeur. Quelque soit ce que vous voyez autour de vous sachez avec certitude partant de la révélation de Christ qu'il reviendra encore et il viendra. J'ai dit il reviendra encore. Luc au chapitre 9 nous lisons à partir du verset 26 Luc 9 lisons à partir du verset 26 en Luc 9 26 dit qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra il revient et il leur a révélé avec plusieurs preuves avec plusieurs proclamations inaltérables qu'il reviendra encore et il le dit ici il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges Luc 12 verset 34 je vous montre qu'avant qu'il nous pose la question dans la dernière semaine de sa présence avec eux il leur avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il reviendra encore c'est pourquoi ils ont posé la question quand quel est le signe de ton retour et vous devez savoir quand vous menez votre vie vous devez savoir chaque fois que vous réveillez le matin Christ peut venir aujourd'hui et vous devez mener votre vie et vous devez offrir le message du salut aux autres et vous devez vivre de sorte à être certain de la révélation du Seigneur qui est Christ lui lui le sauveur lui notre Seigneur et Maître il reviendra encore Luc chapitre 12 verset 35 plutôt verset 35 voici ce que le Seigneur parle que vos reins soient sains et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que le Maître revienne et revienne il dit soyez prêt serrez vos ceintures attachez vos ceintures revêtez vos vêtements de justice et de louanges il dit soyez prêt et soyez comme des hommes qui attendent que le Maître revienne ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ne soyez pas comme ceux qui n'attendent rien mais attendez votre Maître mais attendez votre Maître revienne des noces afin de lui ouvrir voyez cela afin de lui ouvrir afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera dès qu'il arrivera vous allez ouvrir au Seigneur il dit heureux ses serviteurs que le Maître a que le Maître à son arrivée à son arrivée trouvera veillant je vous le dis en vérité il se scindra il se scindra les fera mettre à table et s'approchera pour les servir qu'il arrive il répète encore à plusieurs reprises Christ revient notre Seigneur revient et cette révélation de son retour est inaltérable inchangeable qui peut changer ça Satan ne peut pas changer ça les mauvais esprits ne peuvent pas changer cela les hommes ne peuvent pas altérer cela qui s'oppose à son retour ne peuvent pas changer ça les pharisiens les sadduciens et les trompeurs religieux du monde ne peuvent pas revoquer cela il reviendra encore verset 38 qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille heureux ses serviteurs qu'il les trouve s'il les trouve veillants verset 39 sachez-le bien si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison vous aussi tenez-vous 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 prêts car le fils de l'homme viendra vous voyez combien de fois il répète cela il vient il viendra car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas comme nous savons maintenant qu'il vient et que rien ne peut changer ce retour la révélation de son retour que ferons-nous qu'est-ce que nous sommes censés être en train de faire est-ce qu'il faut ramasser les colis les bagages nous mettre dans les meilleures tenues tirer à quatre épingles et aller aller à Jérusalem les regards fixés vers le haut pour dire qu'est-ce que vous faites ah le Seigneur revient je suis venu ici et il apparaîtra et parce que d'ici il est parti et je reste ici maintenant est-ce qu'il faut attendre dans l'oisiveté Luc 19 lisons à partir du verset 10 Luc 19 verset 10 car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus la raison pour laquelle est venu la première fois la raison pour laquelle il a fait le sacrifice qu'il a fait la raison pour laquelle il est mort sur la croix du calvaire c'est pour qu'il sauve les perdus qu'il sauve les pécheurs c'est ce qui t'a amené qui m'a amené dans le royaume le salut à travers Christ la rédemption à travers Christ le pardon à travers la purification de son sang et pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie au ciel il nous a sauvé c'est pourquoi il est venu maintenant il est parti quelle est la raison pour laquelle il t'a laissé ici-bas quelle est la raison pour laquelle il m'a laissé ici-bas verset 11 ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta cette parabole une parabole parce qu'ils étaient près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître ils ne voyaient pas la période de l'âge de l'église ils ont vu son premier retour ensuite son second retour immédiatement ils n'ont pas vu la période entre les deux entre la première venue la seconde venue alors ils ont pensé que qu'à l'instant le royaume de Christ le retour de Christ allait paraître instantanément c'est pourquoi il dit il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite le fils de l'homme est représenté dans la personnalité de cet homme de haute naissance il s'en va dans un pays lointain il allait au ciel il reviendra maintenant que nous savons qu'il reviendra et que ce retour est inaltérable cette révélation est inchangeable et cette déclaration est irréversible que devons-nous faire verset 13 il appela 10 de ses serviteurs leur donna 10 mines et leur dit faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne il est parti et dit nous ne devons pas attendre dans l'oiseu vêté faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Jean chapitre 14 la révélation inaltérable du retour de Christ Jean chapitre 14 lisons à partir du verset premier que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi croyez en Dieu que ce qu'il a dit me concernant sera accompli croyez en moi que tout ce que j'ai dit comme j'ai dit je reviendrai croyez en moi tout ce que j'ai dit s'accomplira c'est inchangeable c'est irréversible c'est inaltérable verset 2 il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place il dit aux disciples suiveurs chrétiens il n'y a pas de temps dans ma vie où j'ai été oisif sur terre où je me suis assis où j'étais paresseux comme je suis parti au ciel je ne vais pas là-bas pour dire ah tout est terminé maintenant je retourne là-bas pour préparer une place pour vous et lorsque je reflis de préparer la place pour vous je reviendrai mais en mon absence pendant que je prépare la place pour vous et que je le fais avec passion avec objectivité et persévérance vous aussi ici bas sur terre vous devez être en train de vous préparer pour la place avec passion avec objectivité et avec persévérance alors il dit ensuite verset 3 et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai je reviendrai il a dit à plusieurs reprises qu'il reviendra et il reviendra est-ce qu'il a jamais menti est-ce qu'il a jamais trompé quelqu'un est-ce qu'il a jamais dit quelque chose qui est faux et qui n'est pas vrai non il reviendra encore cette révélation est inaltérable si je vais vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi là où je suis où est-ce que les croyants passeront l'éternité sur la terre où où est-ce que vous passerez l'éternité où gloire à Dieu vous serez là-bas deuxième point maintenant la rue irréparable avant le retour de Christ avant qu'il ne vienne tout ce que tout ce sur quoi nous avons passé des années à rassembler tout sera renversé dévasté détruit dispersé revenons en Matthieu chapitre 24 2 mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pied sur pied qu'il ne soit renversé qu'il ne soit renversé si vous rappelez l'histoire de la construction de ce temple il a dit 400 des gens d'Israël ont passé à bâtir ce temple il y avait des pieds massifs qui avaient été empilés et ajustés au bâtiment et d'une forme magnifique de l'or de l'argent dépensé revêtu sur le temple et c'était la fierté des enfants d'Israël en fait ils ont dit ce temple a été construit pendant de nouvelles non plus années vas-tu le renverser le construire en trois jours délibérément ils ont mal compris mal interprété les paroles de Christ quel que soit ce que cela sous-entend pour eux il y aura une ruine irréparable la destruction la dévastation de ce temple même au-delà de ça il y aura la ruine la dévastation la destruction même de la ville elle-même Jérusalem même au-delà il y aura aussi la ruine la destruction de toutes les nations avant le retour du Seigneur même au-delà de tout ça il y aura aussi une ruine irréparable de toute la terre avant le retour du Seigneur Jérémie chapitre 26 Jérémie 26 lisons en partie du verset 18 Jérémie 26 lisons en partie du verset 18 verset 18 Miché de Moréchette prophétisait du temps des Équias roi de Juda et disait à tout le peuple de Juda ainsi parle l'éternel des armées Sion Sion sera labouré comme un champ Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt les prophètes prophétisait même avant cette période que la dévastation la ruine l'effondrement la destruction viendront sur Jérusalem sur Sion sur Israël sur toutes les nations Miché chapitre 3 verset 12 Miché 3 12 le temple sera détruit Jérusalem sera détruite Israël sera détruite en tant que nation tout le monde entier sera détruit il y aura la dévastation la destruction le dispersement la dispersion avant le retour du Seigneur Miché 3 12 c'est pourquoi à cause de vous Sion sera labouré comme un champ à cause de vous à cause de vos péchés à cause de votre mal cette nation qui abandonne son Dieu et qui prenne des choses à la légère et il y a de l'engueil la fierté dans le temple dans leur ville et il dit à cause de vous à cause de vos iniquités à cause de vos transgressions à cause du fait que vous avez détourné le regard de Dieu Sion à cause de vous sera labouré comme un champ et Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple un sommet couvert de bois un sommet couvert de bois Ézéchiel chapitre 7 en Ézéchiel chapitre 7 tout ce que vous voyez dans le monde prendra fin dans la ruine et si votre coeur est dans le ciment dans les bâtiments si votre amour si votre passion si votre objectif si tout ce que vous avez si votre joie est placée dans les choses du monde quand tout va s'effondrer alors votre vie s'effondrera je prie que votre coeur ne s'effondre pas avec le monde Ézéchiel chapitre 7 lisons à partir du verset 21 Ézéchiel 7 verset 21 je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profane je détournerai de ma face et l'ensoignera mon sanctuaire des furieux y pénétreront et le profaneront des furieux y pénétreront et le profaneront ça c'est la prophétie que cet homme de Dieu Ézéchiel a donné Daniel au chapitre 9 en Daniel 9 lisons verset 26 Daniel 9 lisons pas du verset 26 après les 62 semaines le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeurs le peuple d'un chef qui viendra ça c'est l'antéchrist le peuple d'un chef qui viendra l'armée de l'antéchrist qui viendra détruira la ville non seulement le temple mais la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre voyez cela la dévastation la destruction les dévastations dureront le Seigneur Jésus Christ a fait allusion à cela dans sa révélation en Luc chapitre 19 Luc chapitre 19 la ruine venant sur la ville la ruine venant sur le temple la ruine qui vient sur les nations sur le monde également Luc chapitre 19 verset 41 comme il s'approchait de la ville Jésus en la voyant pleura sur elle et dit si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux les gens en ce temps regardant le temple ils en étaient fiers ils ne voyaient pas une raison de penser à Christ qui est le Seigneur du temple et de l'hôtel c'est la même chose avec les habitants de la terre aujourd'hui quand vous regardez les gens qui célèbrent même s'ils disent il n'y a pas assez d'argent pour acheter cela mais ils font des célébrations quand même et ils pensent la seule chose dont ils se rappellent de Christ c'est qu'il était né à un moment donné et ils ont fixé une date donnée pour cette naissance et c'est un temps de réjouissance c'est un moment de manger et de chanter c'est un moment de danse c'est une période de festivité et de soirée mais ils ne pensent pas à leur père tout ce que les enfants d'Israël ce qui fait de la joie tout a été ruiné tout ce que les gens du monde prennent comme sujet de réjouissance tout sera ruiné parce qu'ils n'ont pas connu le temps de leur père de la cachée à leurs yeux verset 43 il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts de toutes parts ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi ils ne laisseront pas en toi pied sur pied ils détruiront tout le temple complètement détruit jusqu'à terre et ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi et ils ne laisseront pas en toi pied sur pied parce que parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité ils ne laisseront pas en toi pied sur pied parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité voyez ce que Jésus Christ a proclamé ce que Jésus Christ a prophétisé oui il a parlé de son retour et ce retour est réel est irréversible mais il a également parlé de la ruine de la destruction il a parlé de la dévastation de tout ce en quoi il se réjouit verset 45 il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ça nous a rassuré qu'il reviendra encore et qu'à il viendra mais avant son retour il y aura la ruine irréparable du monde dans lequel nous vivons Luc 21 Luc chapitre 21 verset 22 Luc 21 lisons à part du verset 22 car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple ils tomberont sous le tranchant de l'épée ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à Jérusalem sera foulée au pied par les nations le Seigneur révèle que le temple sera ruiné la ville sera ruinée la nation sera ruinée et les gens seront dispersés les habitants jusqu'à ce que le temps des nations soit accomplies avant le retour du Seigneur comme nous apprenons aux cieux du retour du Seigneur nous n'apprenons pas et secouer la tête ou remplir nos têtes de connaissances cela doit descendre dans nos cœurs et nous devons penser à ce qui arrivera à son arrivée qu'est-ce qui arrivera avant son retour si nous ne prions pas si nous n'avons pas d'objectif si nous sommes inutiles si nous ne pensons pas à son retour nous ne nous préparons pas toute cette dévastation nous surprendrons voir ce verset encore verset 24 verset 24 dit ils tomberont sous le tranchant de l'épée ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations la dévastation la dispersion et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles et sur la terre avant qu'ils ne viennent et sur la terre et sur la terre la détresse des nations il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui se viendra pour la terre à cause de la dévastation à cause de la destruction à cause de la ruine irréversible avant son retour les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre non seulement dans le temple mais sur la terre non seulement en Jérusalem mais sur la terre non seulement en Israël maintenant il dit car les puissances comme ces choses viennent sur la terre car les puissances des cieux seront ébranlées alors on verra le fils de l'homme venant la ruine d'abord la dévastation d'abord la destruction d'abord la déstabilisation d'abord la détresse dans toutes les nations d'abord avant maintenant que l'homme le fils de l'homme venant se nuire avec puissance et une grande gloire que devons-nous faire aux cieux de tout cela nous devons-nous rassurer que nous nous préparons afin que nous ne soyons pas emportés emballés par la dévastation qui viendra avant son retour en deuxième pierre au chapitre 3 verset 11 deuxième pierre chapitre 3 verset 11 puisque tout cela est en voie de dissolution le temple dissout Jérusalem la ville capitale d'Israël dissoute toutes les choses du monde dissoute verset 10 verset 10 le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elles renferment non seulement le temple non seulement Jérusalem non seulement Israël et la terre avec les œuvres qu'elles renferment seront consumées puisque tout cela est en voie de dissolution combien votre conduite et votre piété doivent être saintes doivent être saintes il dit nous n'apprenons pas seulement concernant toutes ces révélations pour croiser les bras et demeurer les mêmes et agir de la même manière et vivre de la même manière nous devons maintenant vivre dans la sainteté dans la piété et dans la justice troisième point maintenant notre préparation urgente pour le retour de Christ il reviendra encore il vient encore il a prédit il a prophétisé maintenant il nous dit que nous devons faire quelque chose à ce sujet pour nous-mêmes pour nos membres de celles de soins de maison pour ceux qui sont sous notre leadership dans la zone pour ceux dans nos églises locales dans nos districts pour ceux sous notre leadership dans le groupe pour les membres membres de l'église et membres de nos régions membres de nos états et membres de nos nations et faire quelque chose pour nos voisins pour les pécheurs ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et nous devons permettre la révélation de ce retour d'apporter le feu en nous et mettre le feu dans nos eaux pour que nous ne restons pas tranquilles pour que nous ne restons pas oisifs nous ferons quelque chose parce qu'il y a la préparation urgente nécessaire pour le retour de Christ en Luc au chapitre 21 en Luc 21 verset 28 Luc 21 lisons le verset 28 quand ces choses commenceront à arriver la dévastation du temple la dévastation de la ville la dévastation de la nation la dévastation du monde et le tremblement de terre tout ce que nous avons lu aujourd'hui quand ces choses commenceront à arriver redressez-vous et levez vos têtes parce que votre rédemption délivrance approche levez la tête ne baissez pas la tête levez la tête ne regardez pas en arrière ne soyez pas comme la femme de l'autre qui regarde en arrière et devient une statue de sel ne soyez pas comme les gens qui rabaissent la tête ils creusent par terre ils soulèvent ils poussent les brouettes tout ce qu'ils voient c'est le sable les cailloux qui rassemblent levez la tête car votre délivrance approche laissez-moi vous prendre une illustration des enfants d'Israël en exode au vers chapitre 12 exode chapitre 12 ils avaient été en Égypte pendant longtemps maintenant ils ont échappé ils veulent sortir leur sortie était proche alors tout ce qu'ils faisaient ils devaient le faire avec urgence si vous devez être sauvé faites le hurgement si vous devez être sanctifié faites le hurgement vous avez des restitutions à faire et le seigneur vous le dit cette chose là est en suspens cette chose là est là et je reviens très bientôt et cette restitution est importante ta vie va se fin de feu ta vie est dispersée il y a la culpabilité la condamnation et tu dois corriger ces choses faire le hurgement est-ce que c'est dans ton mariage est-ce que c'est dans tes affaires est-ce que c'est dans ton style de vie regarde les signes que nous voyons et il nous dit Christ reviendra encore est-ce que tu as des dettes délibérément et tu ne t'en soucies pas et tu ne paies pas et il ne devait rien à personne est-ce que tu opprimes les gens est-ce que tu emprisonnes les gens est-ce que tu fais quelque chose et les gens crient crient vers Dieu à cause de toi disant oh Seigneur délivre-moi de cet homme voici le temps de redresser ta vie notre préparation urgente pour le retour de Christ Exode 12 lisons en partie du verset 11 Exode 12 verset 11 quand vous le mangerez vous aurez vos reins sains vos souliers au pied et votre bâton à la main et vous le mangerez à la rate à la rate il n'y a pas de temps à perdre ce n'est pas ce n'est pas le moment de garder rancune ce n'est pas le moment d'avoir l'esprit de non-pardon ce n'est pas le moment de vivre et de vous retirer dans la haine ce n'est pas le moment de détruire votre vie avec les rancunes les plaintes la haine à la rate et débarrassez-vous de ces choses le seigneur revient verset 33 dans le verset 33 les égyptiens pressaient le peuple le peuple eux-mêmes se préparaient sans presser et les égyptiens aussi pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays avaient hâte car ils disaient nous périrons tous comme nous voyons la dévastation et la destruction comme nous voyons toutes ces choses qui se passent autour de nous ce n'est pas le moment de traîner les pas ce n'est pas le moment de retarder quoi que ce soit notre réponse au retour du roi l'urgence la hâte la passion être rapide l'empressement la fermeté à faire ce qui doit être fait c'est le temps de penser au ciel de penser à l'enlèvement de penser au retour de notre seigneur voici le moment de penser est-ce que j'ai fait tout ce que je devrais faire ou s'il revenait aujourd'hui est-ce que je vais regretter non ce que j'aurais dû faire oh les excuses que j'aurais dû présenter oh les restitutions que j'aurais dû faire oh la sanctification que je devrais avoir oh la puissance du Saint-Esprit que je devrais recevoir oh l'urgence de l'œuvre la passion pour l'œuvre que je devrais avoir oh l'obéissance que je devrais avoir au seigneur voici le moment de l'urgence somme 119 somme 119 verset 60 je ne me rate je ne dis fait point d'observer tes commandements il nous a commandé d'aimer d'aimer Dieu de tout notre cœur notre âme toute notre force c'est pas le moment de dire je le ferai demain je le ferai après il nous commande de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimé ce n'est pas le moment de dire je le ferai mais je dois lui rendre d'abord la monnaie je le ferai mais je dois d'abord lui montrer quelque chose je le ferai mais je vais lui montrer lui montrer que je ne suis pas un chrétien insensé je vais lui montrer je vais lui montrer que je vais le frapper d'abord avant de manifester l'amour j'ai quelque chose à montrer d'abord c'est pas le moment de dire je ne peux pas faire la réception maintenant je ne peux pas être doux maintenant je ne peux pas être gentil aimable maintenant je me rate je ne dis fait point d'observer tes commandements proverbes chapitre 27 proverbes 27 lisons le verset premier ne te vante pas du lendemain le Seigneur dit le jour où Christ reviendra n'est connu de personne même pas aux anges de Dieu qui sont au ciel mais à mon Père seul alors personne ne pourra dire je sais qu'il ne viendra pas maintenant je sais qu'il ne peut pas venir maintenant je dois faire ce que je veux d'abord je vais faire ma volonté d'abord je vais marcher sur la voie large je vais mentir d'abord je vais faire ce que j'aime faire alors ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter tu ne sais pas quand Christ reviendra tu ne sais pas quand ce jour et cette heure viendront lever les têtes car votre rédemption approche si vous avez participé à tous les programmes que nous avons et vous n'avez pas su de votre salut quand est-ce que vous serez su si vous avez suivi tout ce que Dieu impartit dans nos vies et vous n'avez pas la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur quand est-ce que vous voulez avoir cette sainteté si vous avez suivi toutes les choses que Dieu est en train de faire mieux de nous et vous n'avez pas pris un moment pour prier pour la sanctification pour la pureté de coeur pour la sainteté de vie vous n'avez même pas pris du temps pour prier pour cela si vous ne priez pas comment pouvez-vous l'avoir alors comment le ferez-vous si vous écoutez de travailler pour le Seigneur de donner votre meilleur au Seigneur mon fils donne-moi ton coeur et que tes yeux se plaisent dans mes voix et donne-toi pleinement entièrement sans réserve au Dieu et tu ne l'as jamais fait pour donner ta vie et donner tout ce que tu as tes aptitudes au Seigneur et au Seigneur seul quand est-ce que tu le feras Ecclesiastes chapitre 9 verset 10 Ecclesiastes 9 10 tout ce que ta main trouve à faire avec ta force fais-le car mette ton énergie toute ta force toute ton habileté tout ce que tu as dans ce que tu fais sois complètement éveillé implique ton coeur implique ta force implique ta formation implique ton meilleur dans ce qui t'appelle à faire il nous a appelé à faire valoir ce qu'il vienne il nous appelle à évangéliser il nous appelle à prendre ses paroles l'évangile et prêcher l'évangile à toute la création il dit ne le fais pas seulement une fois en passant il dit dans ce verset 10 fais-le avec toute ta force car il n'y a ni oeuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas après que Christ sera venu il n'y aura plus rien d'autre à faire et s'il ne fait pas ce qu'il faut faire maintenant tu te moindras le doigt et tu regretteras tu regretteras pour toute l'éternité même si tu arrives au ciel en laissant ta peau même si tu entres au ciel pratiquement ratant mais tu entreras plus pas de récompense pas d'appréciation pas de reconnaissance tu seras le plus petit même si tu entres là-bas parce qu'il n'y a rien à récompenser qu'est-ce qu'il va récompenser ? la négligence qu'est-ce qu'il va récompenser ? il va récompenser la froideur la tièdeur le manque d'intérêt que tu as manifesté qu'est-ce qu'il va récompenser ? il va récompenser ton infidélité ? tu seras le plus petit des petits mais si tu réalises qu'il t'a donné un autre jour peut-être une autre semaine peut-être un autre mois avant qu'il ne vienne tu tu mets tout ce que tu as reçu dans le service du Seigneur je prie que nous soyons sages maintenant je serai sage maintenant le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus Luc chapitre 13 Luc 13 verset 24 efforcez-vous d'entrer ne vous efforcez pas d'empêcher les autres d'entrer ne vous efforcez pas d'empêcher les autres d'entrer ne vous efforcez pas de retarder les autres d'y entrer le bien que tu veux pour toi-même désire-le pour les autres efforce-toi efforcez-vous d'entrer par la porte étroite car je vous le dis beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas quand le maître de la maison de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous êtes en dehors vous commencerez à frapper à la porte ils frapperont mais en retard il dit demander il dit chercher il dit frapper mais ils frapperont en retard frapperont frapper la porte en disant seigneur seigneur ouvre-nous il vous répondra je ne sais d'où vous êtes je prie que vous n'entendez pas sa parole au dernier jour au nom de Jésus Genèse chapitre 19 en Genèse 19 lisons ici le verset 12 Genèse 19 lisons le verset 12 les hommes dans le verset 12 les hommes dire les anges qui étaient là à Lot qui as-tu encore ici gendre fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville fais-les sortir de ce lieu car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'éternel l'éternel nous a envoyé pour le détruire l'autre sorti et attendez le seigneur m'avait commissionné est-ce que j'avais quelqu'un ici j'étais est-ce que j'ai quelqu'un ici dans la ville est-ce que j'ai quelqu'un ici là-bas à l'étude publique est-ce que j'ai quelqu'un là-bas au congrès est-ce que j'ai quelqu'un là-bas ici au congrès que je connais que j'aime qui sert qui aide qui sue dans le service du seigneur servant l'église mes servants servant le peuple que Dieu allait leur dire que la fin de ce monde est proche et le retour du seigneur est très proche dites-leur de se préparer et de sortir du monde et de sortir de ce lieu de toutes les pollutions du monde de toutes les pratiques du monde de toutes les pornographies du monde de toutes les souillures du monde dites-le sortez et c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire vous ne resterez pas dans le monde vous n'allez pas périr avec le monde vous n'allez pas vous attacher à la corde de désobéissance et de la rébellion et du rejet et de la transgression jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de déissue vous allez sortir l'ordre sorti et par là à ces gendres qui avaient pris ces filles levez-vous dit-il sortez de ce lieu car l'éternel va détruire la ville la destruction du temple de Jérusalem la destruction de la ville de Jérusalem la destruction de la nation d'Israël la destruction la dévastation de la ruine de tout le monde entier de la terre est sur le point de s'accomplir ça se passe déjà ça se réalise déjà et cela se passe en des associations rapides le Seigneur va détruire ce lieu mais aux yeux de ces gendres il parut plaisanté peut-être qu'il y a des gens là-bas tout ce que nous lisons des écritures c'est comme si nous jouons un jeu c'est comme si nous jouons la religion c'est comme si nous nous amusons c'est comme si nous plaisantons qu'est-ce qui va dire d'autre et pour cela nous sommes habitués à la négligence nous sommes habitués au manque de prière nous sommes habitués à ne pas faire les restitutions nous sommes habitués à inducer nos cœurs je prie qu'aujourd'hui quand vous entendez sa voix que vous n'inducissez pas vos cœurs verset 15 dès l'aube du jour les anges insistèrent auprès de l'autre en disant lève-toi prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville et comme il tardait les hommes le saisirent par la main lui sa femme et ses deux filles et tous ces autres ces hommes qu'Abraham et l'autre avait et que l'autre s'est séparé à cause de ses bergers on ne les trouve plus maintenant et tous ces gens-là qui les servaient et à cause de cela il a dit Abraham au revoir on ne les trouve pas ici maintenant ils n'ont pas échappé et tous les gens qui peut te suivre peut-être et pour cela tu as quelque chose à tirer avec le leadership quand Christ viendra où seras-tu où seront-ils et il dit car l'éternel voulait l'épargner ils l'emmenèrent et nous laissèrent hors de la ville après les avoir fait sortir l'un de dit l'un de dit sauve-toi pour ta vie ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses il n'y a pas de temps d'argumenter avec l'ange maintenant il n'y a pas de temps d'argumenter avec l'exécution maintenant il n'y a pas de temps d'argumenter avec la révélation du retour de Christ maintenant notre échappatoire est urgente le salut est urgent la sainteté sans laquelle personne vers le Seigneur est urgente et vous êtes pasteur vous bagarrez avec vos membres vous êtes pasteur vous êtes en querelle avec vos membres vous êtes pasteur et vous frappez vous cognez vous tirez vos membres vous êtes pasteur et vous voulez que vous en aurez plus qu'il ne doit vous en aurez Christ et vous bondissez sur eux il n'y a pas de temps pour ça maintenant excusez-vous à votre assemblée excusez-vous à qui de droit et soyez comme un enfant retourné au calvaire et dites je veux être prêt quand le Seigneur viendra et vous serez prêt au nom de Jésus aucun amène ne doit être forcé pour vous je vous prêche la parole de Dieu un amène doit être un mot sacré et quand nous disons amène nous ne disons pas amène pour distraire les autres nous sommes au ministère de la vie chrétienne profonde on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu et ne soyez pas étrangers au milieu du peuple de Dieu le Seigneur nous amène à écouter la parole de Dieu nous allons demeurer dans la parole au nom de Jésus quand vous voyez le verset 26 les anges avaient déclaré et sauvez-vous vers la montagne ne regardez pas derrière verset 26 mais la femme la femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel et Jésus a dit souvenez-vous de la femme de l'autre vous allez vous en souvenir vous n'allez pas faire des mythos vous n'allez pas traîner les pas votre esprit votre concentration votre but sauront que vous voulez aller au ciel au moment du retour du Seigneur vous n'allez pas périr avec le monde qui périt c'est urgent l'urgence de la préparation pour le retour de Christ il nous donne la révélation inaltérable il nous a montré qui aura la ruine de la terre irréparable il nous dit préparez-vous soyez prêts c'est urgent redressez vos voies corrigez soyez sains soyez prêts puisse Dieu aider chacun de nous être prêts au nom de Jésus levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière de tout votre coeur de toute votre âme de toute votre force vous devez être prêts élevez la voix vers le Seigneur élevez la voix à Dieu dans la prière vous ne connaissez pas le jour l'heure la minute la seconde qu'il viendra qu'il vous trouve prêt préparé saint juste sanctifié prêt les qu'il viendra